... On entend les cigales. Live Facebook bien particulier aujourd'hui. Merci d'être avec nous sur la page Facebook de Viestail. Franchement, une oliverée, les cigales, la nature. Nous sommes en direct aujourd'hui avec vous depuis. On ne l'a pas dit. Et non. Ah, il y a un petit indice là. Non, Laurent, ne montre pas trop, sinon ils vont reconnaître. On va faire un petit jeu ensemble, si vous voulez bien. On a à vous faire gagner deux entrées pour... Ça aussi, je ne peux pas le dire. Sinon, vous allez deviner où on est. Allez, ce que je vous propose, tout simplement, tous, vous... Il y a combien de personnes, Laurent, à l'instant T, qui nous suivent ? 150 personnes ? Ça monte. Alors, il y a en gros 150 personnes à l'instant T qui nous suivent. Ça va monter, ça c'est sûr. Partagez ce direct sur votre page. Ça, c'est la règle numéro un. Règle numéro deux. La question, on est où ? On est à quel événement ? On est en direct sur la page Facebook depuis le... C'est déjà des gens qui ont trouvé le lieu. Oui, oui, mais il ne faut pas trouver que le lieu, il faut trouver l'événement. Mais il faut partager, parce que si vous donnez la réponse et que vous ne partagez pas, vous n'avez pas gagné. Voilà, c'est comme ça. Si vous arrivez à nous dire là, de suite, une fois que vous avez partagé ce direct, où on est, vous gagnez deux entrées pour ce soir. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a trouvé. Eh bien voilà. Au bout de combien, Laurent ? Écoute, Nicole, c'est riche, elle est à trouver. Nicole, voilà, je suis désolé pour les autres. Nicole a déjà trouvé, qu'est-ce qu'elle a dit ? Alors, il y a Dominique qui avait trouvé juste patrimoine, c'est ça ? Oui, c'est 30 gens qui avaient trouvé le lieu. Eh oui, et il y a quelqu'un qui a trouvé que c'était... C'est Nicole qui a trouvé en premier, tu es sûr ? Il me semble, c'est la première qui a apparu pour moi. Bon, on va regarder de toute façon. Nicole, elle a dit patrimoine, full stock. Hop, 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 parce que moi j'ai Lynn aussi qui a trouvé. On verra. De toute façon, ne vous inquiétez pas, puisque David, Marie, de toute façon, ce n'est pas très compliqué. Ce n'est pas très compliqué. On reprendra la liste des commentaires et on verra le premier commentaire si la vidéo a été partagée sur votre propre page Facebook. Et pour ça, il suffira bien entendu qu'on aille, nous, vérifier sur votre page Facebook l'heure à laquelle vous avez partagé la vidéo. Et ça nous donnera des infos. Alors, Corsican-Woodstock, ça se passe. Alors, on va peut-être laisser passer le camion, Laurent ? Ce n'est pas un camion. Enfin, la pelle mécanique. Je vous passe tous les commentaires. Si vous saviez tous les commentaires, je suis en train d'entendre à part de Laurent Simonpoy. N'oubliez pas, bien entendu, que puisqu'on est en direct et que maintenant, vous savez de quoi on va vous parler, de Corsica-Woodstock, vous pouvez bien sûr liker, partager, mais aussi commenter et poser vos questions. Tu veux qu'on s'arrête pour dire bonjour ? C'est intéressant, c'est pour les jeunes. C'est le CRIJ. Le CRIJ. Le CRIJ au Corsican-Woodstock. Qui j'embête ? On est en direct. Allez. Allez. Bonjour. On se présente. Alors, Didier Rame-Lestuaire, je m'occupe de prévention au CRIJ. La présence du CRIJ pour un événement comme Corsica-Woodstock. C'est la seconde fois qu'on est ici. On vient bien volontiers parce qu'il y a beaucoup de jeunes et c'est notre public cible. Et notre message, c'est toujours le même tous les étés. Sam, celui qui conduit, celui qui ne boit pas. Bon, la particularité, c'est qu'en fin de spectacle, les personnes qui sortent peuvent contrôler leur alcoolémie. Je peux tester ? Bien sûr. Allez. Écoutez, c'est là. Ce qui serait mauvais, c'est qu'on dise le présentateur de France 3 Corse via Steel, il a fait le test, il a fait un direct, il était bourré. Ça serait embêtant. Alors, bien entendu, les règles d'hygiène sont respectées. C'est des petits embouches de table, ne vous inquiétez pas. Tout à fait. On initialise. Ça, c'est à la sortie en général, pas à l'entrée. Voilà. Alors, à l'entrée, on met plutôt des bracelets d'identification pour le capitaine de soirée. Alors, à l'entrée, on met un petit bracelet à Sam. Le bénéfice pour Sam, c'est que ? Eh bien, s'il s'avère qu'il a joué le jeu et qu'en sortant, il est contrôlé négatif, à ce moment-là, il peut participer à une loterie qui lui permettra de gagner de nombreux lots. Ça motive. Ça motive. Alors, je vous explique. Vous allez souffler tant que vous entendez le son. J'ai l'habitude, bizarrement. Alors, il n'y a pas de souci. Je vous laisse en faire. Vous êtes en partenariat avec, bien entendu, la sécurité routière. Nous travaillons pour la sécurité routière. 3, 2, 1. Là, il n'a plus de souffle déjà. Il commence à souffrir. C'est bon. Il souffle encore. C'est bon. Écoutez. Écoutez. Voilà. Comme ça. Des fois, en plus de Laurent Simon-Paul, il y a mes patrons qui regardent. Il dit ces trucs qui sont 0, 0. Les gens jouent de plus en plus le jeu. Sam, ça marche. On l'a remarqué l'été dernier. Il a remarqué l'été dernier. Il ne va pas dire bonjour à l'entrée. Non, je vais dire bonjour à l'entrée. OK. Bonjour. Bonjour. Emma Petrotti. Estelle Stéphanie. Et vous, vous êtes là pour ? Les entrées. On accueille les personnes qui veulent participer au festival depuis 3 ans, depuis que ça commence. On a vu avec, je vous le dis, on a vu avec Franck. Il y a deux personnes qui sont invitées ce soir. C'est les gens qui ont gagné à la question. On a commencé avec une question pour qu'ils devinent où on était. Ils ont assez vite gagné. Donc, normalement, c'est ce qu'a dit Laurent. C'était... Voilà, il a oublié. Mais on vous le dit. Normalement, c'est... Il va retrouver... Nicole, je crois. Nicole. Vous marquez Nicole a gagné deux places pour ce soir. Voilà, comme ça. Et pour ceux qui n'ont pas gagné, l'entrée, c'est... 15 euros. Et est-ce qu'il y a un système si on est aux deux soirées ? Un pass pour les deux soirées ? Alors, ça, c'était en ligne. Donc, voilà. C'est toujours en ligne. C'est toujours en ligne. Il suffit d'aller sur le site. Non, je crois que... Je ne sais pas si c'est terminé ou pas. Il reste quelques heures. On peut encore, maintenant. Bon, de toute façon, ce n'est pas grave. Si vous n'avez pas le temps d'aller en ligne, vous venez ici. Elles sont charmantes. Elles nous attendent. Et c'est 15 euros l'entrée. Allez, on va essayer de retrouver Franck. Alors, il est peut-être occupé avec les messieurs que vous voyez là sur la droite. Et oui, comme pour tous les spectacles qui sont organisés, la commission de sécurité passe pour voir si les normes sont bien respectées. Il n'est pas là. On cherche Franck. On va y réussir à le trouver. On va descendre. Alors, pour l'instant, bien entendu, il n'y a pas grand monde. On est sur le champ de foire de Corsican Woodstock. C'est ça, Laurent ? Oui. Kitsche, alors. Ah oui, il y a des gens qui nous demandent comment on vient ici. C'est vrai que c'est... Tiens, venez. On est en direct. On pose une question. On est en direct sur la page Facebook de Viaset. Et on me dit, comment on fait pour rejoindre Corsican Woodstock ? Votre attention, s'il vous plaît. Ah, attends. Il reste encore des véhicules dans le périmètre interdit aux voitures. OK. Tous les propriétaires qui ont les véhicules stationnés devant l'entrée du site sont priés instantanément de déplacer les véhicules. Voilà. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On vient ensemble. Des gens me demandent comment on fait. On va jusqu'à Saint-Flot, au croisement, direction cathédrale. Voilà, exactement. Et on suit la route, tout droit, pendant à peu près 4 km. Il y a des bombages sur la route, avec une flèche orange. À chaque fois que sur la route vous voyez CW en orange, c'est que vous êtes sur la bonne route. Voilà. Et à un moment donné, on arrive à un embranchement. On prend une petite route en terre d'un kilomètre et on arrive sur le site. Et pour les passionnés de viticulture, en gros, pour les amateurs de vin, si vous connaissez le domaine Ivelet, c'est juste à côté du domaine Ivelet, pour faire simple. À peine un peu plus loin sur la gauche. Alors, la personne que vous avez peut-être vue passer en courant et qui m'a fait 2 minutes, c'est le monsieur qui est là-bas, torse nu, avec le téléphone juste accroché au short. Il s'appelle Franck et il fait partie de l'organisation. En l'attendant, en attendant Franck, parce que vous faites partie vous aussi des bénévoles qui... Je suis son père, voilà. Ah, ben voilà. J'en ai trouvé un au hasard. C'est partie des bénévoles... C'est combien de personnes ? Des bénévoles à peu près 20 personnes. Combien de temps pour réussir à faire cette manifestation ? Alors, le temps, en amont, je ne sais pas le travail que ça peut représenter parce qu'il y a des contacts et tout, mais pratiquement un peu plus d'une semaine sur le site pour mettre en place... Ça, c'est les 20 bénévoles au dernier moment pendant une semaine, on est tous là, mais en amont, c'est des mois et des mois de contacts. Il y a des contacts, du travail, des locations de chambres d'hôtes, d'hôtels, donc il y a beaucoup de recherches en amont. Comment ? Il y a une dame qui m'a dit qu'elle n'entend pas, Laurent. Est-ce qu'on entend bien ? Arlette, il n'y a que vous qui nous dites que c'est juste après Saint-Florent, c'est vrai. Marie-Andréane qui nous dit que c'est super, tant mieux. Et oui, oui, je suis désolé, les places ont été gagnées, c'est trop tard pour répondre à la question d'où on était. On cherche encore le fiston ? Ah ben, voilà, tiens. Ah oui, je sais. Franck, je tiens en même temps les commentaires, comment ça va ? Ça va, merci. Franck, présente-toi en deux mots. Je suis Franck Bassiste-Déhaulle, c'est co-organisateur du festival. Troisième édition ? C'est ça. Comment ça t'a pris un jour de dire on va faire Woodstock du côté d'entre Saint-Florent et Patrimogne ? Nous, on rêvait de le vivre. On se balade en même temps ? On rêvait de le faire vivre. On a tenté ça pour les bottes et nous, et ça a fonctionné. Ça a largement fonctionné. On va s'écarter un peu des enceintes, Laurent, si tu veux bien, sinon on va mourir. Juste pour info, par exemple, l'an dernier, c'était combien de personnes Woodstock ? Environ 2500 personnes, 3000 personnes le samedi, environ 2000 le dimanche. À peu près 5000 personnes sur l'événement. Il y a 5000 personnes l'année dernière qui sont venues ici pour assister. À ces concerts, on va parler des concerts. Même s'il y a d'autres choses autour de Corsica Woodstock, ce n'est pas, oui c'est de la musique, mais ce n'est pas que de la musique. Cette année, au programme, il y a les balances. Qui c'est qui est en train de faire les balances là ? Là c'est le groupe AFDC.